C'est avec fierté que ça représente cette gauche réunionnaise, d'ailleurs cette gauche réunionnaise qui a été forte dès le premier tour des élections présidentielles. Juste pour rappeler, 21 communes sur 24 a choisi Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Puis c'est la France que la impose à nous au deuxième tour le désespoir en face au désespoir. Donc il faut de nouveau se rassembler autour de l'espoir dès le 12, le 19 juin prochain avec moi-même et avec ma suppléante Léa Lange. Cédric m'a sollicité, j'étais un petit peu hésitante, mais il a su trouver des mots, il a su me trouver que c'est un mamail qui demain il veut aller bataille là-bas à l'Assemblée nationale pour défendre notre bonne spécificité de la réunion, nos retraités et nous devenons les jeunes réunionnais. Le programme est connu, vous connaissez une nouvelle bataille pour un SMIC à 1500 euros, on peut batailler pour la retraite à 60 ans, mais on a cette spécificité aussi réunionnaise à aller défendre. Donc comment on interagit avec la terre réunionnaise, ça va faire aussi partie des combats à mener. Et puis on a des combats, par exemple les violences intrafamiliales, la santé mentale, que les problématiques de notre génération, on a un mauvais apparu au travail qui touche beaucoup trop de gens, c'est ce fameux burn out en fait. Donc il faut aller bataille parce qu'une société solide, c'est une société en bonne santé. La 6ème circonscription est une belle circonscription avec beaucoup d'atouts, beaucoup d'avantages. Je rappelle à Zod que nous n'en avons un centre d'activité économique fort sur Sainte-Marie, sur le Chaudron nous n'en avons beaucoup d'entreprises aussi, et nous n'en avons un quartier populaire, et souvent la culture née de ces quartiers populaires. Nous n'en avons un port, un aéroport à Sainte-Marie, nous n'en avons Saint-Suzanne qui possède encore beaucoup de terres agricoles, donc il y en a un peu le grenier aussi pour nourrir tout le Nord-Est, et on a la Bretagne, sur laquelle nous n'en avons beaucoup d'agriculteurs, donc il y en a aussi ce message d'aller porter, d'aller défendre les agriculteurs. C'est-à-dire que l'a obtenu l'union officielle, c'est-à-dire que l'a aidant les aventures personnelles. Si on prend la première circonscription, on a mis quelqu'un de la LFI, ou quelqu'un du PLR. Donc il y en a des siècles comme ça, où des gens ont décidé de mener une aventure personnelle, nous n'allons pas dans l'aventure personnelle, nous l'allons dans l'intérêt commun, et nous l'allons les candidats de l'union, et les candidats qui ont été investis par Jean-Luc Mélenchon, que La Réunion a mis devant, dès le premier tour, 21 communes sur 24, et m'y répètent, parce que c'est un message fort, et c'est un message d'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada